Bonjour et bienvenue dans notre studio Fountaine Pajot. Aujourd'hui, nous accueillons Mathieu Fountaine, directeur du développement groupe Fountaine Pajot. Dufour, ainsi que Romain Motto, directeur général adjoint. Bonjour Amélie. Alors vous êtes ici pour nous parler du New 51. Romain, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu, en quelques mots, le bateau ? Oui, donc je voudrais recommencer juste un tout petit peu avant parce qu'on s'est parlé en début de semaine, c'était mercredi, sur notre projet Odyssée, sur le côté environnemental et tout ce qu'on voulait développer autour de ça. Et je crois que le New 51, c'est vraiment la première pierre à l'édifice, c'est la première brique qu'on va poser dans ce chemin-là. Alors ce bateau, il a tout un tas de choses nouvelles, innovantes qu'on va placer dessus, mais je laisserai Mathieu en parler juste après. Moi, je voudrais juste vous parler du layout, de l'aménagement de ce bateau-là, qui a lui-même déjà une mini-révolution dans le monde du catamaran. Parce que quand on a repris le positionnement là-dessus, on s'est dit, comment est-ce qu'on va réussir à remplacer le Sabat ? Parce que c'est le remplacement du Sabat 50. Donc on est parti à fond sur les idées, comment est-ce qu'on va réussir à refaire et recréer un environnement super sympa sur le premier plateau, sur le premier étage, pardon, entre le car et le cockpit. Et donc on a voulu innover, encore une fois, sur le chemin qu'on avait trouvé et qui était un super chemin déjà, c'était d'agrandir beaucoup l'ouverture entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc c'est ce qui a donné naissance à ce nouvel espace, la carré-cockpit, avec cette super grande baie vitrée, cette cuisine intérieur-extérieur qui est vraiment super. Enfin, on voit, nous, on a la chance de voir le bateau avancer en production et on voit vraiment l'effet que provoque cette grande ouverture qui est vraiment phénoménale et qui va vraiment, à mon avis, révolutionner. C'est une mini-révolution dans le cata qui va vraiment être super sympa. Ensuite, on a travaillé dans les aménagements à l'intérieur, où là, on a voulu vraiment apporter, beaucoup plus d'aménagements que ce qu'on était capable de faire. Et notamment avec cette nouvelle aménagement qu'on adore, là, qui est la double maestro, parce qu'elle correspond bien à des programmes de co-ownership qu'on pourrait avoir sur le bateau, avec deux familles qui viennent, qui vraiment, les parents à l'arrière, les enfants devant, vraiment, on voit bien comment on va pouvoir imaginer ça. Et puis, dans les traces du Saba, il fallait quand même une version 6 cabines, qui matche parfaitement avec le plus gros bear boat du marché. C'est ce qu'on a toujours voulu faire avec cette taille de bateau, avec les 50 pieds catamarans. Et donc, cette version 6 cabines, confort minimaliste, mais hyper confortable pour cette taille de bateau, qui vraiment remplit exactement ce qu'on voulait faire sur cette taille de bateau. Donc, vraiment un bateau super sympa, à la fois pour la croisière, pour des propriétaires, avec cette version maestro, hyper bien. Et de l'autre côté, on a une version charter, entre guillemets, qui est aussi une des mieux disantes du marché, avec ces 6 cabines hyper compactes, qui va hyper bien fonctionner en militaire année. Merci Romain pour cette belle présentation. Mathieu, il me semble que le New 51 s'inscrit dans une nouvelle ligne que prend Fontaine, Bajot et Dufour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quelles sont les ambitions du New 51 ? Oui, tout à fait. Je pense que dans le prolongement de ce qu'a expliqué Romain hier, le New 51, il va porter une première grosse brique de notre plan, à savoir l'autonomie. On va parler d'autonomie électrique. Donc, on voit bien cette large surface de panneaux solaires. Tout le roof, à l'instar du TANA, va être couvert de panneaux solaires. Ça va permettre beaucoup d'autonomie en énergie électrique pour le quotidien à bord, que ce soit sur la partie froid, sur la partie électronique. On va avoir cette autonomie à bord du New 51. La deuxième brique intéressante sur l'autonomie, ça va être la partie eau. On arrive avec des désalinisateurs qui sont capables de fonctionner sur l'énergie solaire. Donc, on peut produire son eau douce à bord en totale autonomie. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et on va aller encore un petit peu plus loin. Et là, on va parler de l'usage du plastique à bord et de l'usage des bouteilles en plastique, puisqu'on aura sur ce bateau une solution d'eau douce, d'eau potable et d'eau même minéralisée à bord du bateau. Donc, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et on voit bien qu'au travers du plan Odyssée A, on arrive avec des solutions assez novatrices autour de l'autonomie dans le bateau. Merci. Romain, pouvez-vous nous parler du programme du bateau en 2022 ? Alors, 2022, ça va être le moment de lancer ce bateau, je veux dire, tant attendu, parce que ça fait un moment qu'on l'a annoncé. Ça fait un moment qu'on en parle. On a eu toute la période du Covid. On a animé pas mal de petits événements comme ça, numériques, autour de ce bateau-là. Donc, on va pouvoir enfin le mettre à l'eau au mois de février et mars. Là, ça va être la première mise à l'eau. On va pouvoir le montrer à la presse. On va inviter la presse du monde, bien sûr, à venir tester et essayer ce bateau-là. Et puis, première présentation, si tout va bien dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, en avril pour le salon de la Grande Motte ou, on va dire, au plus tard, le salon de Cannes. C'est par là. Je vais prendre vraiment des précautions parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué de savoir vers où on va. Mais voilà, en tout cas, au printemps, il sera disponible dans la côte atlantique ou méditerranéenne pour essai. Puis, on a plein d'essais à faire dessus parce qu'on va avoir les équipes qui vont l'essayer, bien sûr. On a la volonté d'essayer des nouveaux systèmes électriques de propulsion sur ce bateau-là aussi. Donc, ça va venir dans le plan de développement qu'on a devant nous. Donc, plein de choses hyper intéressantes à voir dans les prochains mois sur ce bateau-là, qui est encore une fois le début de notre aventure sur le plan de la durabilité et de l'autonomie. Donc, on est super excité de pouvoir mettre enfin toutes les briques les unes dans les autres autour de ce bateau-là. Ça va être top. Eh bien, bravo à tous les deux et au groupe. Et rendez-vous donc en 2022 pour découvrir ce nouveau modèle très prometteur. Merci Amélie. Merci. Merci. Merci.